Alors je suis ravie au nom de l'INHA et de tout le comité qui organise les lundis numériques pour je pense la quatrième ou cinquième saison de vous recevoir pour cette première séance de cette saison 2018-2019. Pour ceux qui ont eu la chance de tomber sur une chaise avec un petit programme, vous avez le programme complet des dix séances qui ont lieu de septembre 2018 jusqu'à juin 2019. C'est le deuxième lundi de chaque mois de 18h à 20h. Le programme sera mieux réimprimé la prochaine fois et sera disponible normalement la semaine prochaine dans les différents encarts de l'INHA ou sinon tout est en ligne. Donc n'hésitez pas à taper sur Google dans votre moteur de recherche préféré lundi numérique INHA 2018 et vous aurez la totalité du programme de dix séances. Ces dix séances s'articulent autour de différentes thématiques, des projets de recherche en histoire de l'art, une approche au niveau des collections de musées, des éditions, plus particulièrement aujourd'hui. Donc l'idée des lundi numériques était de faire un petit panorama en invitant à chaque fois des professionnels extérieurs, qu'ils soient enseignants, chercheurs, professionnels, à évoquer leurs projets de recherche liant le numérique, la recherche, les institutions culturelles, si je peux résumer ainsi. Et donc aujourd'hui pour cette première séance, j'ai vraiment le plaisir d'inviter et de recevoir Antoine Fauchier. J'ai eu le plaisir de rencontrer au gré des années, il y a maintenant plus de six ans, lors d'un muséomix. Pour ceux qui connaissent, c'est un événement de création, de co-création, de hacking au sein des musées. Et donc c'est assez drôle de se retrouver six ans plus tard à l'UNHA pour évoquer ces questions peut-être de hacking, de repenser un peu via le numérique, quelque chose comme l'édition. Donc Antoine est actuellement enseignant-chercheur à l'IUT2 de Grenoble, en sciences de l'information, et intervient dans différentes autres formations universitaires. Et il est également spécialiste indépendant sur la question du livre numérique. Donc cette première séance s'intitule « Sobrement fabriquer des livres avec le web ». Et donc il reviendra plus particulièrement sur ces dernières recherches, et en prenant aussi en compte quelques exemples au niveau national et international. Désolé pour cette introduction un petit peu longue, mais c'est la première séance de la saison. Donc encore merci Antoine. Au niveau du déroulement, comme à chaque fois pour ceux qui ne sont pas habitués, c'est 45 minutes d'intervention, et ensuite 45 minutes, au moins, ou plus, d'échange avec la salle. Merci encore Antoine. Merci Antoine. Alors ce qu'il faut que je précise, c'est que je ne suis pas enseignant-chercheur, mais juste enseignant. Ce que je vais pouvoir vous expliquer, c'est que je suis peut-être apprenti-chercheur, mais je ne suis pas enseignant-chercheur. Donc ce que je vais vous présenter aujourd'hui, sous un titre un petit peu racoleur, c'est fabriquer des livres avec le web. Alors je vais commencer par un imprimant bulle. Déjà, merci Antoine pour ton invitation pour ce premier lundi numérique de cette saison. En fait, aujourd'hui, je vais me prêter à un exercice un petit peu particulier, puisqu'en fait, je vais vous présenter en avant-première les résultats d'un travail universitaire que j'ai débuté il y a un peu plus d'un an, puisque je vais soutenir dans moins de 10 jours un mémoire de Master 2 intitulé vers un système modulaire de publication édité avec le numérique, que vous pouvez déjà consulter à cette adresse. Il est en ligne, même s'il y a encore des modifications à apporter. Je suis dans les dernières phases de relecture avant de le soumettre à mes directeurs de mémoire et au jury jeudi. Donc vous pouvez aller le découvrir. Certains contenus vont encore bouger un petit peu. Donc c'est un peu bizarre pour moi, puisque du coup, je vais vous présenter là pendant trois quarts d'heure, ce que je vais devoir synthétiser en 20 minutes dans une dizaine de jours. Alors j'ai essayé de, entre guillemets, vulgariser un peu les choses et de les rendre un peu plus attrayantes. Parce que si je fais une soutenance de mémoire pendant 45 minutes, je pense que ça va être assez ennuyeux pour vous. Et puis deuxième chose, désolé, mais vous ne saurez pas fabriquer un livre avec le web après cette présentation. Le titre était vraiment racoleur pour le coup. Par contre, vous saurez peut-être comment entrevoir cette possibilité là. Et je vais vous faire découvrir des projets qui fonctionnent en fait aujourd'hui, vraiment. C'est-à-dire des livres qu'on peut fabriquer avec le web. Et puis vous aurez du coup des pistes concrètes pour avancer si vous le souhaitez. Alors je finis mon préambule un petit peu long en disant qu'en fait on est nombreux à travailler sur ces questions-là. Alors avec des champs un petit peu différents. Et comme vous allez le voir durant ma présentation, je vais citer un certain nombre de collectifs ou de personnes, de projets qui réunissent plein de gens différents, dont certains sont dans la salle. Donc peut-être que je me permettrai de les appeler si des questions trop techniques ou auxquelles je ne peux pas répondre se présentent. En tout cas, merci à toutes ces personnes de travailler pour justement contribuer à essayer d'arriver à fabriquer des livres avec le web. Et on verra un petit peu ce que ça recoupe pendant ma présentation. Alors, voilà le sommaire de ma présentation. Donc déjà on va regarder rapidement ce que le numérique fait au livre. Juste comme introduction en fait, pour voir d'où est-ce qu'on part. Ensuite on ira voir ce qui a donné un petit peu la naissance, les prémices de réflexion. C'est-à-dire qu'on va aller voir des chaînes de publication non conventionnelles. C'est-à-dire comment fabriquer des livres autrement qu'avec un traitement de texte ou un logiciel de publication incité par ordinateur. Ensuite on essaiera de décortiquer un petit peu les étapes de publication. C'est-à-dire regarder comment on fait aujourd'hui pour publier ou éditer. Quatrième point, on verra les principes justement d'un nouveau modèle. Et enfin, pour finir, on verra que ce nouveau modèle, en plus d'être très intéressant sur des plans pratico-pratiques, peut aussi modifier notre rapport à la technique et du coup apporter des choses plus intéressantes en termes de, à la fois méthode de travail et puis plus globalement comment on se place par rapport à la technique ou à la technologie. Donc voilà les cinq points de ma présentation. Normalement ça devrait rentrer dans le temps. Alors, premier point, ce que le numérique fait au livre. On va commencer par une petite vidéo que certains ou certaines d'entre vous connaissent peut-être, qui est un sketch des Montipiton. Ça ne dure pas très longtemps. L'image est vraiment de très mauvaise qualité. Malheureusement c'est la seule version que j'ai trouvée sur YouTube. Donc je vous la mets. Et puis après on en discute. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 plus complexe avec des couvertures beaucoup plus travaillées avec aussi des relures beaucoup plus complexes on va pas pouvoir en fait fabriquer un livre aussi facilement mais les avancées sont quand même assez impressionnantes ça c'était juste pour vous montrer un petit peu toutes les évolutions qu'on se prend en pleine figure que ce soit il y a très très longtemps ou aujourd'hui parce que vraiment l'impression à la demande c'est quelque chose qui existe depuis déjà une quinzaine d'années mais qui est vraiment en phase d'industrialisation actuellement alors voilà je pense que le livre n'a que très peu d'intérêt en soi et puis le livre numérique aussi alors je vous ai mis une affiche de VTF qui est une fonderie notamment collectif notamment français qui crée des fontes libres et donc l'affiche dit quoi super mon livre n'a plus de batterie futur stupide c'est toujours un peu compliqué de vous montrer à quoi ressemble le livre numérique le livre numérique c'est un livre qu'on va pouvoir lire sur tous les supports y compris un téléphone ou l'objet qui est dédié normalement qui est une liseuse à encre électronique ce qui est intéressant ici c'est de voir que il y a eu différentes phases d'informatisation des métiers du livre c'est à dire que à la fois pour la composition et la fabrication des livres et puis il y a aussi le livre numérique donc qui est arrivé autour de 2006-2007 à peu près qui ont vraiment aussi modifié la façon de produire et de concevoir des livres parce qu'avec l'informatisation on est passé à une approche plutôt logicielle et avec le livre numérique en fait on ouvre aussi l'intérieur du livre et on va intégrer de plus en plus des méthodes et des technologies issues du développement web donc on va voir un petit peu ce que ça comporte je vous mets juste une petite citation d'Alessandro Ludovico pour finir cette petite introduction qui dit que cette nouvelle génération d'éditeurs capables d'exploiter divers médias anciens et nouveaux sans ressentir le poids d'une quelconque affiliation idéologique vis-à-vis d'aucuns d'entre eux sera donc sûrement en mesure de développer de nouvelles publications véritablement hybrides en combinant de manière inventive les meilleurs formats et interfaces du numérique et de l'imprimé alors c'est issu d'un livre que je vous invite vraiment à lire qui s'appelle Post Digital Print alors je vous gâche un peu la lecture parce que c'est la dernière phrase du livre alors bon c'est pas un polar donc il n'y a pas de suite particulière mais ce qui est très intéressant c'est que Alessandro Ludovico va essayer d'explorer énormément d'initiatives où le livre imprimé en fait va se mêler en fait au livre numérique et à d'autres expériences de lecture assez folles avec des exemples qui partent depuis 1894 puisque c'est le sous-titre du livre Post Digital Print la mutation d'édition depuis 1894 et donc il y a plein plein d'exemples comme ça qui sont présentés d'éditions alternatives notamment c'est absolument passionnant donc tout ça pour vous dire quoi ? c'est pour vous dire que finalement il y a eu à la fois des bouleversements très forts en soi pour le livre c'est à dire par exemple passage au codex imprimerie à caractère mobile et aussi avec le numérique deux phases à la fois l'informatisation des métiers du livre et le livre numérique qui permettent de reconsidérer un petit peu les choses la façon notamment dont on va concevoir des chaînes de publication alors tout ça c'est bien joli ce qui va peut-être plus vous parler c'est que là je vais vous présenter quelques exemples de chaînes de publication non conventionnelles pour vous montrer un petit peu comment sont produits des livres et surtout quel résultat ça peut donner pour voir concrètement de quoi on parle alors avant de parler de chaînes de publication non conventionnelles il faut peut-être qu'on se mette d'accord sur qu'est-ce que c'est que des chaînes de publication conventionnelles alors j'ai mis un pluriel qui est extrêmement important puisque en fait actuellement il y a beaucoup de types de chaînes de publication globalement une chaîne de publication ça va être le plus souvent voilà l'association en fait d'un traitement de texte très souvent Microsoft Word même s'il y a d'autres traitements de texte utilisés dans l'édition et un logiciel de publication assisté par ordinateur et aujourd'hui Adobe InDesign est un des plus utilisés même s'il y a encore des gens qui utilisent notamment QuarkXpress ou des choses comme ça et donc du coup souvent la chaîne de publication dans pas mal de structures d'édition elle se résume à ça un traitement de texte et un logiciel de publication assisté par ordinateur il y a des workflows beaucoup plus complexes notamment je prends comme exemple le champ universitaire c'est à dire que l'édition universitaire par exemple intègre aussi des outils beaucoup plus compliqués notamment ce qu'on appelle des chaînes XML en fait l'objectif c'est à la fois d'avoir un texte qui soit structuré beaucoup plus finement c'est à dire de pouvoir identifier des éléments du texte de façon plus précise et puis aussi de pouvoir produire des formes du livre qui vont pas être celles qu'on va trouver dans ce qu'on appelle le trade c'est à dire tout ce qui est édition grand public et donc notamment ce sera peut-être une version XML ou HTML d'un livre pour pouvoir le diffuser sur des plateformes de diffusion par exemple dans les sciences humaines et sociales comme kern.info par exemple donc ça c'est ce qu'on pourrait appeler des chaînes de publication conventionnelles c'est à dire qu'on va retrouver souvent ce duo traitement de texte et logiciel de publication assisté par ordinateur et puis on va trouver des spécificités propres à certains domaines d'édition comme là dans le champ universitaire alors si on schématise un petit peu on va tomber là-dessus c'est à dire qu'en gros on va avoir trois phases alors c'est vraiment dessiné à gros traits et puis peut-être s'il y a des gens qui travaillent dans l'édition ici pendant le temps d'échange et de questions réponses on pourra peut-être revenir là-dessus mais en gros on va avoir une première phase d'écriture où du coup on va utiliser un traitement de texte et là c'est plutôt l'auteur ou les auteurs qui vont utiliser un traitement de texte que ce soit à Word ou d'autres choses par exemple de plus en plus aussi on va dans certains domaines utiliser je sais pas Google Doc par exemple ça permet de travailler à plusieurs ensuite il va y avoir une phase d'édition c'est à dire que le fichier va faire des allers-retours entre l'auteur et l'éditeur et puis d'autres intervenants je sais pas un correcteur par exemple qui va aussi intervenir sur le texte et puis enfin on va avoir une phase de mise en page ou de composition où là du coup on va changer de logiciel changer de format de fichier aussi on va voir que c'est assez important et du coup on va passer sur un logiciel de publication assistée par ordinateur comme par exemple InDesign et enfin on va prévoir justement la production des deux formes du livre qui nous intéresse et qui sont produites assez majoritairement aujourd'hui soit uniquement un PDF pour l'impression donc un PDF que l'imprimeur va pouvoir transformer en livre imprimé sur du papier ou alors aussi un fichier EPUB qui est le format de livre numérique voilà qu'on peut aussi produire à partir d'InDesign ou à partir d'autres outils j'ai essayé de vous mettre ce schéma là un petit peu pour résumer donc ça c'est les schémas un petit peu traditionnels ou conventionnels mais il y a d'autres personnes qui réfléchissent en fait à comment on peut fabriquer des livres et il y a des alternatives aujourd'hui qui se créent alors j'en présente une qui les réunit toutes c'est pré-post-print alors qui les réunit pas toutes mais c'est un collectif qui a été monté à Paris avec Raphaël Bastide et Sarah Garcin qui d'ailleurs Sarah est là avec d'autres personnes aussi comme Julie Blanc Quentin Juel d'autres personnes qui gravitent autour du collectif moi aussi je fais partie de ce collectif là j'ai pas mis mon beau t-shirt post-print avec cette petite ronde de l'imprimante l'ordinateur et le livre qui se tiennent par la main et donc ce collectif réunit en fait des initiatives autour de de modes un petit peu alternatifs pour fabriquer des publications et plus particulièrement des livres à l'origine de ce collectif il y a eu énormément d'initiatives notamment une qui est peut-être une des plus connues c'est Open Source Publishing donc il y a un collectif belge qui a donc qui s'est mis à fabriquer alors au début c'était des affiches ensuite des programmes maintenant des livres non plus avec InDesign ou des logiciels propriétaires comme cela non plus avec des logiciels libres puisque c'était un de leurs objectifs au début mais avec plutôt l'association de langages comme HTML et CSS qui permettent normalement de fabriquer des sites web et puis ils vont développer des outils qui permettent justement de transformer un fichier HTML et un fichier CSS en un PDF imprimable chez l'imprimeur donc ça c'est un petit peu original et donc Prepostprint a organisé plusieurs événements dont il y a un an et demi à peu près un petit workshop donc moi j'ai été allé en simple curieux et du coup j'avais écrit un petit article donc je vous remets la citation que j'avais écrite pour la revue Strabic donc ce workshop a permis de détourner les technologies du web pour façonner des documents imprimés et de privilégier l'expérimentation à l'efficacité donc l'idée là c'était pas uniquement de fabriquer des livres autrement c'était aussi de se poser la question de comment on travaille et de quels vont être les résultats et qu'est-ce qu'on peut faire aussi dans cette nouvelle recomposition qui est de ne plus utiliser de logiciel qu'il soit libre au propriétaire mais d'essayer de trouver des programmes et puis des standards c'est-à-dire qu'HTML et CSS c'est des standards et du coup ça devient aussi intéressant on le verra un petit peu tout à l'heure donc ce que je voulais souligner ici c'est qu'il y a vraiment des professionnels qui s'interrogent sur comment on peut se débarrasser entre guillemets d'un traitement de texte classique et d'un logiciel de publication assisté par ordinateur classique alors les deux projets que je voulais vous présenter pour que vous puissiez avoir une petite idée de à quoi ça ressemble c'est Electric Books donc ça c'est le premier donc ça c'est une initiative d'Arthur Atwell qui est un sud-africain qui a travaillé donc sur la création d'un certain nombre d'outils donc je vous mets l'adresse là alors je vous remettrai l'adresse de la présentation comme ça vous pourrez retrouver les références après si ça vous intéresse et du coup ils ont produit un certain nombre de livres qu'on va aller regarder qu'on va aller regarder ensemble alors je vais m'asseoir deux minutes ce sera un petit peu plus simple un des livres qui a été créé c'est l'économie qui est disponible d'ailleurs en français pas que en anglais et donc là je vais me rendre tout simplement sur leur site du coup on va aller voir un petit peu à quoi ressemble très rapidement hop voilà et donc c'est un livre qui existe en plusieurs formats c'est à dire que vous pouvez le lire en ligne ou l'acheter en version imprimée et donc en fait ce qui s'est passé c'est que Electric Book c'est vraiment l'idée c'est de développer un certain nombre d'outils pour permettre une création alors je ne l'ai jamais affiché sur un aussi grand écran mais c'est assez marrant je pense que vous pouvez ouais voilà donc voilà c'est un livre assez dense parce qu'il y a une structuration assez fine avec des chapitres et des sous-chapitres il y a beaucoup de contenu et à partir d'une même source Electric Book c'est donc capable de produire à la fois une version site web comme ici ou une version format livre numérique donc c'est le format spécifique EPUB ou une version aussi imprimée qui est de très bonne facture pour avoir vu au moins les photos donc ça c'est le premier exemple et puis le deuxième exemple alors je vous ai mis une petite citation mais je passe vite là-dessus parce que je suis en train d'être en retard le deuxième exemple c'est Quoyers donc c'est une chaîne de publication créée par Getty Publications donc la maison la structure d'édition de Getty je ne sais pas si vous voyez la fondation et le musée voilà qui est quand même assez connue et donc ils ont créé un certain nombre de publications un petit peu sur le même fonctionnement c'est à dire que en associant des fichiers HTML, CSS ils sont capables en fait de produire à la fois un site web disponible librement en ligne et aussi des versions comme des versions PDF et donc vous pouvez acheter aussi la version imprimée de ce livre alors je vais vous montrer à quoi ressemble le site alors donc là on est sur la version site web hop là un petit bug excusez-moi voilà et donc du coup vous pouvez soit lire le livre en affichant ici la table des matières donc là en l'occurrence c'est un catalogue qui présente un certain nombre de lampes en terre cuite sur lesquelles vous allez pouvoir zoomer donc ça c'est l'avantage aussi de la version numérique c'est à dire que vous pouvez aller très loin dans les détails voilà donc ça c'est très intéressant je perds l'image donc vous avez aussi la possibilité d'accéder aux différentes versions du livre c'est à dire que vous pouvez par exemple télécharger télécharger les versions e-pub ou mobi qui vous permettent d'avoir une lecture hors ligne sur un dispositif qui le permet donc là c'est plutôt fait pour être lu sur iPad notamment un PDF que vous pouvez télécharger et imprimer vous même alors du coup la qualité ça va dépendre de vos outils d'impression ou acheter tout simplement aussi la version numérique la version imprimée papier pardon donc là vous arrivez sur la boutique de The Getty donc vous pouvez voilà acheter pour 130 dollars par la version imprimée sur du papier et puis vous avez autre chose c'est à dire que là vous pouvez voir tous les téléchargements et vous avez aussi d'autres versions et donc là ça devient aussi très intéressant c'est à dire que vous pouvez par exemple télécharger toutes les images qui constituent le catalogue et aussi toutes les données donc là il y a deux formats CSV qui est un format de tableur en fait classique ou un format JSON qui est plutôt un format qui est fait pour les gens qui vont faire du traitement de données et ce qui veut dire que là on peut aussi avoir non plus accès au simple livre mais aux données que comporte le livre pour faire un traitement peut-être plus scientifique des oeuvres présentées dans ce catalogue donc ça c'est vraiment très intéressant et de la même façon en fait ce qu'a fait ici Getty Publications c'est de partir en fait d'une même source et de pouvoir produire très facilement en fait différentes versions imprimées et numériques du livre alors j'avais interviewé Eric Gardner qui a mis en place cette chaîne de publication qui ne travaille plus chez Getty Publications qui est allé vers d'autres horizons et du coup je vous lis juste sa citation parce qu'elle est assez intéressante pour comprendre un petit peu pourquoi il avait développé ça donc il dit je voulais expérimenter une chaîne de production statique pour plusieurs raisons premièrement je voulais m'assurer que notre travail demeure accessible aussi longtemps que possible notre deuxième préoccupation était la dépendance à des logiciels propriétaires enfin comme toute personne ayant une formation au design je me soucie beaucoup du design et de l'expérience que nous proposons à nos utilisateurs alors l'entretien a été publié sur un site vous pourrez aller voir à quoi ça ressemble et du coup ce qui est très intéressant c'est qu'ils se sont posé la question en tant que structure qui édit des catalogues comment ils pouvaient résoudre un certain nombre de problèmes inhérents à une chaîne de publication dans le contexte dans lequel ils se passaient alors avant d'essayer de schématiser un petit peu ces différentes étapes qu'on a vu là on va essayer surtout de les décortiquer et de voir quelles sont en fait les étapes de fabrication d'un livre ce qui constitue en fait un acte d'édition et de publication alors il s'agit quoi ? il s'agit d'écrire donc ça on va voir tout à l'heure qu'il s'agit de plutôt d'inscrire et de structurer du texte ensuite partager valider donc là c'est plutôt les sessions de travail autour du texte qui vont regrouper des auteurs et un éditeur et puis d'autres rôles aussi dans la chaîne composer donc là on est plutôt sur de la mise en forme de la mise en page de contenu et enfin générer publier là du coup on va produire en fait les formats qui vont nous permettre ensuite de pouvoir voilà obtenir un livre imprimé sur papier ou un livre au format numérique donc première étape écrire inscrire et structurer alors on va essayer d'aller assez vite ça paraît très basique mais pourtant c'est une étape un peu complexe puisqu'il s'agit à la fois de fixer des contenus donc on va les inscrire et de structurer pour distinguer justement les éléments qui constituent ces contenus le problème si vous utilisez un traitement de texte tous les jours ou de temps en temps c'est que souvent on a tendance à confondre structure sémantique et mise en forme c'est à dire que par exemple si vous avez un document et que vous voulez faire un titre pour votre document un titre qui va être un titre de niveau 2 par exemple le chapitre de votre livre dès que vous allez vouloir modifier la mise en forme de ce chapitre ce que vous allez faire c'est sélectionner le texte augmenter la typo la changer la mettre en gras etc puis vous allez rendre compte que vous avez un autre titre de niveau 2 c'est à dire c'est le chapitre suivant vous allez refaire la même chose pour le chapitre 2 alors qu'en fait vous pouvez utiliser une feuille de style si vous utilisez souvent un traitement de texte c'est ce que vous faites vous allez plutôt modifier la feuille de style c'est à dire que plutôt que de modifier le texte en lui-même vous allez dire je vais modifier tous les titres de niveau 2 ça ça paraît assez basique pour essayer de contourner ce problème il y a une solution qui est une solution qui est pas on verra qui pose d'autres questions c'est plutôt que d'utiliser un traitement de texte on va essayer de décorréler très nettement la structure et la mise en forme on va par exemple utiliser un langage de balisage léger qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que par exemple le texte que vous voyez là ça c'est vraiment le texte texte c'est un texte au format brut c'est à dire qu'il n'y a besoin d'aucun logiciel particulier pour le lire là la seule particularité c'est que mon logiciel à moi il va me mettre des couleurs pour me dire j'ai un titre de niveau 3 c'est pour ça que j'ai mis 3 dièses de l'italique donc pour indiquer l'italique il faut que je mette une étoile devant et après le mot et puis pour le gras ici pour standard je vais mettre deux étoiles devant et deux étoiles derrière et le rendu vous l'avez sur votre droite donc du coup on va avoir un titre de niveau 3 qui là prend une forme graphique particulière et puis pareil pour le rendu graphique à la fois de l'italique et du gras et bien du coup on a la correspondance par rapport à notre source alors Marc Donne c'est un langage de balisage léger c'est à dire que c'est compréhensible par les humains contrairement à HTML qui peut devenir très compliqué très verbeux si vous allez avoir plein de balises et du coup écrire en HTML ça demande un petit effort surtout que le langage HTML il évolue donc des fois ça peut devenir compliqué on peut rajouter des classes pour les feuilles de style donc là l'avantage c'est que du coup on a quelque chose qui va pas bouger et depuis le temps que Marc Donne a été créé il n'y a pas eu de modification de ce format là et donc une fois qu'on a notre fichier au format Marc Donne on peut trouver des outils qui vont nous permettre d'avoir un rendu graphique comme là on l'a à droite ou de le transformer en toutes sortes de formats un PDF un .doc si vous voulez travailler dans un traitement de texte ou en HTML puisque le format était d'abord conçu pour ça donc c'est à dire que là on pourrait potentiellement ne plus utiliser un traitement de texte pour fixer et structurer le texte parce qu'après il y a d'autres questions qui vont se poser et du coup remettre au centre de l'écriture cette distinction entre structure et mise en forme une deuxième étape partager et valider alors un des principaux problèmes Thomas qui est au fond de la salle pour en parler Thomas il a écrit un livre technique il y a quelques années et du coup il échangeait avec son éditeur pour des numéros de version je vous ai pris un exemple qui aurait pu se présenter avec Antoine qui organise cette conférence et du coup j'aurais pu échanger avec lui et au bout de plusieurs corrections avoir un fichier de ce type là et encore là c'est pas si mal que ça présentation in anachat V3 correction Antoine ok jeudi parce que c'est peut-être la version de jeudi tout ça pour dire qu'à un moment on va se retrouver avec des fichiers qui deviennent tout simplement lisibles et qu'on a des modes en fait de gestion des différentes versions du texte et de l'évolution du texte qui sont extrêmement complexes alors en plus souvent on va avoir une gestion par mail voire un éditeur en ligne mais du coup qui va poser d'autres problèmes et d'autres limites en tout cas c'est quelque chose d'assez compliqué à gérer en plus l'idéal c'est de pouvoir valider mais aussi de conserver l'historique parce que ça arrive assez souvent si vous avez déjà écrit un chapitre d'ouvrage ou un ouvrage entier qu'à un moment vous envoyez vos corrections et puis en fait les corrections d'avant ont été corrigées et celles d'après n'ont pas été intégrées donc du coup il faut refaire une passe du coup c'est des étapes souvent un petit peu laborieuses une des solutions pour contourner ces problèmes ce serait de versionner vraiment les contenus donc versionner c'est à dire tout simplement d'essayer de marquer en fait chaque étape voilà s'il y a une correction une phase de correction on va marquer cette phase comme étant faite et puis surtout on va pouvoir identifier aussi tous les acteurs qui interviennent sur le texte c'est à dire qu'il peut y avoir l'éditeur qui aura peut-être un rôle plus important à jouer que le relecteur et puis on peut aussi accepter ou non un certain nombre de corrections et d'interventions sur le texte voilà pour partager valider et en fait travailler à plusieurs sur un texte ensuite composer et mettre en forme alors c'est un moment assez fatidique en fait souvent dans la chaîne de publication puisqu'on va avoir à ce moment là alors sauf si vous utilisez une design depuis le début mais ce qui arrive en fait relativement rarement si vous travaillez avec des auteurs normaux c'est à dire qu'ils savent utiliser un traitement de texte mais pas un logiciel de publication assisté par ordinateur et donc à ce moment là on va avoir une rupture en fait dans la chaîne on va avoir une rupture parce qu'on change de logiciel et du coup on va aussi changer de format c'est à dire que l'auteur il va pas pouvoir peut-être que lui il a pas une design et du coup si l'éditeur commence à mettre en forme avec par exemple un designer graphique commence à mettre en forme le texte il va pas pouvoir redonner le fichier à l'auteur pour qu'il intervienne dessus donc là si vous devez avoir un certain nombre d'interventions sur le texte au moment où il est mis en forme ça va devenir aussi assez compliqué parce que vous allez devoir reprendre des fichiers Word les réintégrer etc donc là il y a une rupture et donc on peut plus revenir en arrière alors là on peut imaginer d'autres façons de composer le texte donc c'est ce dont je vous parlais avec notamment le collectif pré-postprint où du coup on va pouvoir imaginer plutôt de travailler avec des feuilles de style à partir justement d'un fichier peut-être structuré au format HTML Dernière étape très importante générer et publier le livre est désormais multiforme c'est à dire qu'aujourd'hui même s'il y a beaucoup d'éditeurs qui ne font que du livre imprimé papier et c'est une bonne chose en soi la plupart des éditeurs en fait font de l'édition numérique c'est à dire qu'ils vont faire une version numérique du livre au format IPub qui va être déposé sur les plateformes que vous connaissez que ce soit des librairies numériques relativement indépendantes ou Amazon, Apple Kobo et autres alors c'est une situation un peu compliquée parce qu'en fait le livre numérique représente économiquement presque rien en France c'est à dire qu'on peine à dépasser les 5% pour tout ce qui est littérature générale grand public mais pourtant tout le monde en fait c'est à dire qu'aujourd'hui vous prenez n'importe quel roman vous pouvez regarder avec les prix en ce moment c'est la saison des prix vous pouvez voir un petit peu tous les ouvrages la très grande majorité sont disponibles à la fois en papier et en numérique et en fait ce qui va générer réellement une économie pour le marché du livre c'est la version papier et pourtant tout le monde fait du numérique et donc du coup le livre est désormais multiforme et ça il faut le prendre en compte dès le début c'est à dire que ce qui se passe actuellement c'est qu'en fait on va créer un livre numérique comme une version secondaire c'est à dire qu'on va tout mettre en place notamment basé sur un système de voilà on va le travailler avec un traitement de texte pour travailler avec l'auteur ensuite on va travailler avec un logiciel de publication assisté par ordinateur pour avoir une composition typographique la plus aboutie possible et ensuite on va se dire ah bah oui il faut une version numérique et donc de plus en plus c'est des travaux un petit peu comme la composition graphique aussi qui sont sous-traités par les éditeurs et du coup on va travailler de façon un petit peu complexe puisque du coup une fois que la version imprimée est disponible et la version numérique aussi ça va être très compliqué de corriger toutes les versions en même temps il y avait eu le cas il y a quelques années sur des prix concours où les versions numériques comportaient énormément de coquilles alors que les versions imprimées avaient été corrigées donc voilà pour les différentes étapes de publication que j'ai essayé de dégager comme ça alors peut-être on échangera autour de ça tout à l'heure peut-être que vous me direz que soit il en manque soit il y en a que j'ai pas bien défini tout ça pour dire qu'à partir des exemples que je vous ai montrés et de cette décomposition des étapes de publication moi j'ai essayé de dessiner un peu les principes d'un nouveau modèle en basant justement sur les deux exemples que je vous ai montrés et principalement l'exemple de Gedi Publications pour voir un petit peu comment ils avaient travaillé donc j'ai schématisé ça comme ça alors en fait c'est assez simple c'est qu'en fait ils ont réuni les phases d'écriture de validation et de composition c'est à dire que le contenu c'est du texte donc eux ils utilisent justement un langage de balisage léger je vous montrerai un petit peu après les dessous en fait des productions que vous pouvez consulter en ligne et des productions imprimées il y a un certain nombre de fichiers notamment des images en différentes qualités alors ça c'est très intéressant aussi c'est à dire qu'aujourd'hui on peut être en mesure aussi de gérer très finement de dire pour la version imprimée par exemple il nous faut des images de très très bonne qualité par contre pour la version web et notamment sur mobile on va essayer d'avoir des images beaucoup plus légères parce que la personne qui le consulte n'a peut-être pas une bonne connexion et du coup ça sert à rien de mettre des images en 300 dpi avec un nombre de pixels très important on va aussi avoir des feuilles de style qui permettent de mettre en forme le livre à partir d'une structuration définie et là on a des feuilles de style c'est à dire qu'on peut avoir une feuille de style différente pour la version web la version livre numérique et la version imprimée par exemple on pourrait imaginer que ce qui arrive souvent pour la version imprimée on peut avoir un texte composé en deux colonnes puisque ce sera un format assez grand et puis pour la version livre numérique ou version web on va avoir qu'une seule colonne parce que l'écran par défaut il peut être assez petit et puis des données donc ça c'est ce que je vous avais montré tout à l'heure par exemple les données format Jitson ou des choses comme ça qui sont en fait les données du livre qui vont permettre aussi de pouvoir définir de quelle façon le livre va être généré dans tel ou tel format alors là on va avoir un processeur qui va permettre de mouliner tous ces fichiers là pour produire ce qui nous intéresse qui va être un ensemble de fichiers HTML ça va être la structure du livre des fichiers CSS donc ça c'est une feuille de style qui permet de dire de quelle couleur est le texte quel typo quelle marge quel interlignage et des choses beaucoup plus fines du javascript parce qu'il y a certaines choses qu'on ne peut pas faire avec les deux formats précédents et j'ai mis Jitson mais ça pourrait être autre chose pour des formats de données qui cette fois seront peut-être réutilisés par ailleurs et à partir de là on va pouvoir produire les différentes versions du livre un site web qui sera tout simplement l'association de ces fichiers là parce qu'en fait tous ces fichiers là sont utilisés classiquement dans le web un format EPUB qui nécessitera peut-être un autre outil pour transformer un petit peu l'organisation de ces fichiers et puis ici on aura un outil très important qui sera le générateur PDF donc là il y a plusieurs choses qui existent déjà actuellement par exemple il y a un outil qui s'appelle PrinceXML qui va transformer des formats HTML ou XML associés à des feuilles de style en PDF donc là vous avez des résultats d'extrêmement bonne qualité c'est ce que fait Getty Publications et puis des choses beaucoup plus récentes comme PageJS par exemple qui est développé par PageMedia qui permet de le faire mais c'est pas un outil propriétaire payant là c'est un projet open source sur lequel travaille Julie notamment et qui permet justement de transformer des pages HTML et des feuilles de style CSS en PDF avec des compositions assez fines et avec des questions assez compliquées à gérer à l'origine avec du HTML que des problèmes que résolvaient très bien PrinceXML mais PrinceXML est propriétaire et extrêmement cher et donc à partir de là on va pouvoir obtenir une version PDF imprimable alors peut-être je vais vous montrer quand même à quoi ressemble la chaîne de publication derrière c'est à dire que l'originalité aussi de Getty Publications c'est qu'ils ont publié alors j'en prends un autre un exprès mais bon c'est un petit peu la même structuration c'est à dire que vous avez sur un dépôt GitHub en fait l'ensemble des fichiers à l'origine et qui permettent de justement générer de fabriquer le livre à la fois papier et imprimé donc du coup là c'est des fichiers tout simple donc là on peut aller se balader un petit peu dans le livre pour voir où est-ce qu'on va retrouver les différents contenus donc je vais découvrir avec vous on va aller regarder un petit peu voilà et donc là on va avoir un certain nombre de contenus qui sont placés ici donc là par exemple on a le catalogue et donc là si je vais voir une page un peu au hasard vous allez retrouver en fait le contenu d'une page composée en markdown donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure donc là on reconnait les dièses donc c'est du titre de niveau 3 il y a quelques éléments en HTML qui sont rajoutés ça c'est des notes de bas de page et tout en haut c'est ce qu'on appelle l'entête ça permet de définir comment va se comporter la page par exemple quelle est sa place dans le chapitre voilà s'il y a un nom et un prénom pour l'auteur et ainsi de suite ça c'est juste pour vous montrer qu'en fait du coup tout est à place c'est à dire que vous pouvez voir exactement comment est composé entièrement le livre et donc du coup je reviens en arrière et puis vous allez pouvoir aussi découvrir notamment là ça va être la structuration en fait des pages donc là on va tomber sur là c'est plutôt un langage de programmation qui va dire en fait comment on organise tel ou tel modèle de page et voilà je vais m'arrêter là pour l'exemple mais vous pourrez aller voir un petit peu comment ça fonctionne ce qui est très intéressant c'est qu'ils sont en train de documenter en fait cet outil là et donc vous pouvez aussi découvrir une documentation qui est en train d'être écrite voilà donc c'est leur outil voilà en version alpha et donc vous avez ici un certain nombre de pages qui vous présentent en fait comment ça fonctionne et vous pouvez aussi vous installer les outils sur votre ordinateur et produire aussi à partir de tout ce que je vous ai montré vous même votre livre imprimé numérique web etc donc du coup donc ça c'est ce que j'ai essayé de schématiser et surtout j'ai essayé d'extraire trois principes en fait donc ces trois principes c'est un principe d'interopérabilité de modularité et de multiformité alors c'est un vrai mot un multiformité voilà c'est pour dire que c'est multiforme c'est pas très joli mais voilà c'est juste pour avoir que des noms communs et donc du coup c'est juste à partir de ces trois principes c'est sûr que ces trois principes que repose en fait la chaîne de publication de Getty Publications ou celle d'Electric Books comme je vous l'ai montré tout à l'heure alors je vais faire très vite comme ça ça vous donnera aussi envie de lire mon mémoire c'est que voilà l'interopérabilité elle est censée permettre la continuité et la réversibilité pardon des étapes de publication c'est à dire qu'on va utiliser un même format standardisé pendant tout le long pendant toute la chaîne de publication ce qui va nous permettre de revenir en arrière de pouvoir intervenir sur le texte même s'il commence à être composé et du coup de pouvoir justement ne plus avoir cette rupture de chaîne qu'on a habituellement quand on utilise notamment un logiciel de publication à citer par ordinateur après un traitement de texte ça c'est le premier le premier principe le second c'est la modularité là c'est tout simplement l'idée que à n'importe quel moment vous pouvez enlever un composant de la chaîne pour le remplacer par un autre vu que vous avez une interopérabilité normalement tous vos fichiers ils peuvent fonctionner avec n'importe quel outil puisqu'ils sont basés sur des standards d'accord donc ça veut dire que habituellement par exemple si vous utilisez comme traitement de texte Word vous pouvez utiliser OpenOffice surtout que vous avez des débuts de compatibilité sur du point doc ou des choses comme ça dans les faits c'est beaucoup plus compliqué parce qu'en fait il y a des choses qui vont sauter en termes de mise en forme ou de structuration où les logiciels ne fonctionnent pas exactement pareil par contre si vous passez de Quarks à InDesign là ça va être beaucoup plus compliqué parce que les formats ne sont pas les mêmes les interfaces ne sont pas du tout aussi les mêmes du coup vous aurez du mal à interchanger dans une chaîne classique chaque composant qui forme votre chaîne et le dernier point c'est la multiformité c'est à dire prévoir dès le début de la conception du livre et du coup construire la chaîne en fonction de ça prévoir plusieurs formes d'un même livre par défaut c'est à dire que par défaut actuellement la plupart du temps vous prévoyez uniquement une version imprimée parce que voilà c'est souvent ce qu'il y a de plus simple et ensuite on se dit on va peut-être faire une version numérique et c'est là que les problèmes arrivent et du coup là si vous vous dites je vais peut-être faire une version numérique il faut le prévoir dès le début et les versions numériques en plus elles peuvent être multiples donc ça c'était pour vous montrer un petit peu les principes que j'ai essayé de faire ressortir de ce type de chaîne de publication originale ou non conventionnelle alors pour finir je voulais juste faire un petit point là-dessus parce que du coup en plus d'être des outils assez intéressants alors qu'ils changent complètement la façon dont on conçoit et on fabrique et on produit des livres ils vont aussi profondément modifier notre rapport à la technique c'est à dire qu'aujourd'hui dans les métiers du livre il y a une précarisation à l'oeuvre je ne sais pas si vous suivez un petit peu notamment sur la question des auteurs ou même des correcteurs ou même des éditeurs tout court et donc dans l'édition il y a vraiment une conséquence de soit l'hyperspécialisation soit aussi de la sous-traitance de plus en plus active c'est à dire qu'avant on avait tendance à intégrer des rôles comme des designers graphiques alors qu'aujourd'hui les maisons d'édition vont avoir tendance à le sous-traiter pour des raisons économiques c'est à dire que ça coûte moins cher de faire travailler une personne sur un projet une fois plutôt que de l'avoir en interne en tant que salarié tout le temps et donc du coup ce qu'on va voir c'est que peut-être que ce que je vous ai montré là peut nous permettre de modifier notre rapport à la technique et du coup de repenser aussi la façon dont on travaille dans les métiers de l'édition alors je vous ai mis juste quelques petites citations de trois ouvrages le premier c'est pour tout résoudre cliquez ici d'Evgenie Morozov qui dit trois choses alors j'ai extrait trois phrases ce qui pose problème n'est pas les solutions que les solutionnistes proposent mais plutôt leur définition même de la question vous irez voir le livre pour comprendre un petit peu ce qui est dit et donc lui il rejette le solutionnisme technologique qui revient en fait à essayer de trouver à chaque fois une solution technique ou technologique pour n'importe quel problème genre vous avez trop de déchets on va mettre une webcam dans votre poubelle on va le connecter à une application et on va vous dire ce que vous jetez tous les jours et puis vous pourrez même le partager sur Instagram et ça ça peut peut-être vous permettre de résoudre un problème sociétal et puis enfin célébrer l'innovation pour elle-même et de mauvais goût ça je trouvais ça assez intéressant surtout par les temps qui courent c'est à dire que se dire que finalement s'il faut innover pour innover ça sert peut-être à rien deuxième citation alors là-dessus je passe beaucoup plus rapidement parce que résumer la pensée de Gilbert Simondon en une minute c'est impossible c'est juste que Gilbert Simondon dans du mode d'existence des objets techniques essaye de de reconsidérer en fait la place de l'homme par rapport à la technique et par rapport à ce qu'il appelle les objets techniques et du coup de se dire que finalement voilà on a peut-être une mauvaise reconnaissance de la technique que notre civilisation en fait elle serait mal technicienne qu'il ne faudrait pas soit absolument adouber la technologie ou la technique ou au contraire la rejeter il faudrait trouver un juste milieu et essayer de mieux la reconnaître et puis ça c'est juste la dernière citation qui est issue de ce cette revue qui s'appelle TXT3 qui est une revue de design graphique édité par les éditions B42 il y a plein de textes géniaux dedans dont celui-là d'Antoine Gelgon qui donc dit la technique est un bien social à investir d'urgence et à tout prix qu'elle soit un langage un objet ou un milieu la technique est un bien social parce qu'elle est l'une des compresentes indispensables à l'existence et à l'évolution des liens sociaux et donc en fait Antoine Gelgon dans cet article qui s'intitule un dialogue à réaliser design et technique en fait va faire référence à des auteurs comme Gilbert Simonmon ou d'autres pour essayer pareil de reconsidérer la technique au sein du processus de design graphique alors je suis allé un peu vite sur la fin je m'en excuse merci pour votre attention voilà pour information vous pouvez trouver la présentation que vous venez de voir à cette adresse là vous allez pouvoir retrouver un certain nombre de liens qui sont soulignés là sous vos yeux je vous ai mis aussi moi comment j'ai fabriqué en fait cette présentation je l'ai fabriqué aussi sur les principes que j'ai essayé de vous exposer là c'est à dire que vous pourrez aller voir notamment vous pouvez aller voir un dépôt ouvert qui permet de voir un petit peu comment fonctionne tout ça à base aussi de langages de balisage léger et autres outils issus du web voilà merci beaucoup Antoine pour cet exposé très riche j'en profite juste avant de laisser la parole à la salle que l'intervention comme toutes les autres interventions sont captées et seront diffusées ensuite sur notre chaîne Youtube ou sur Canal U qui intègre toutes les vidéos des lundis numériques est-ce qu'il y a des questions dans la salle concernant ah j'ai déjà une main levée parfait alors d'abord je voulais vous remercier pour votre intervention parce que pour quelqu'un qui est en doctorat comme moi vous venez d'ouvrir des portes absolument magiques pour penser à la publication de mes recherches donc merci et ensuite j'avais une question concernant le système économique derrière ces modes de publication vous avez montré le livre du Getty je trouve ça absolument incroyable qu'on puisse télécharger grosso modo le livre et notamment les données du livre gratuitement mais la version papier coûte 130 dollars donc est-ce que c'est la version papier qui paye en fait pour les utilisateurs du livre en version numérique web ou enfin est-ce que vous pouvez m'en dire plus sur la manière dont ça fonctionne économiquement alors les deux projets que je vous ai montré ils sont un peu particuliers parce qu'effectivement ils sont financés par des fondations donc je pense qu'il n'y a pas à mon avis il n'y a pas d'équilibre financier sur les activités pures de publication c'est-à-dire qu'à mon avis l'idée c'est pas de je pense qu'ils n'en vendent pas énormément à mon avis ils en vendent surtout aux bibliothèques j'en sais rien mais je pense à mon avis ils n'en vendent pas énormément et après voilà c'est une fondation qui a pas mal d'argent et qui va peut-être plus voilà se rémunérer je sais pas sur ces activités événementielles du type exposition ou autre sur ces banques d'images qui sont en partie gratuites mais aussi en partie payantes donc je pense que Getty fonctionne un petit peu comme ça à mon avis l'autre projet c'est un petit peu la même chose c'est-à-dire que c'est un projet qui est financé par une fondation la version imprimée elle est payante la version imprimée sur papier elle est payante tout simplement parce que l'objet coûte de l'argent à fabriquer et qu'ils peuvent pas se permettre d'avoir un stock trop important donc je pense que c'est pour ça aussi c'est payant après il y a d'autres exemples dans d'autres domaines notamment du côté d'Hachette il y a toute une partie en fait des romans qui sont fabriqués qui sont publiés par Hachette aux Etats-Unis et dans le monde qui sont fabriqués avec les méthodes que je vous ai montrées là c'est-à-dire qu'il n'y a pas de il n'y a plus de logiciel de publication assistée par ordinateur type InDesign c'est que des fichiers au format HTML et qui sont transformés en PDF avec PrinceXML c'est-à-dire que c'est vraiment l'idée c'est de on va simplifier au maximum mais c'est vraiment pour des livres très particuliers parce que là pour le coup en termes de mise en forme c'est du texte au kilomètre donc il y a juste des niveaux de titres type chapitre etc des couvertures qui sont créées par ailleurs je pense sur d'autres logiciels et qui sont intégrées dans la chaîne donc c'est beaucoup plus simple à gérer et là pour le coup il y a une vraie réalité économique c'est que ça leur coûte moins cher de fonctionner comme ça que de fonctionner de façon plus traditionnelle mais après c'est un cas aussi d'industrialisation de fabrication du livre assez intense c'est-à-dire que là c'est utilisé vraiment pour que ça aille très vite quitte à ce que les résultats ne soient pas toujours exceptionnels ou en tout cas de le faire uniquement pour des livres qui ne vont pas poser trop de questions de composition après là je n'ai pas d'autres exemples tout de suite comme ça en tête mais en termes de réalité économique on aurait pu penser aussi que Getty vont peut-être intégrer ça aussi pour des livres qui ne seront pas disponibles en ligne c'est-à-dire que la plupart de leurs livres sont disponibles uniquement en version imprimée donc du coup ils vont peut-être aussi utiliser ces outils-là pour toute la production qu'ils ont en interne sans pour autant produire une version web qui sera accessible à tout le monde il y aura peut-être une version PDF ou EPUB livre numérique qui sera payante comme la version imprimée papier c'est vraiment des projets particuliers une autre question vous dites pas de problème de composition enfin pourquoi parce que c'est un langage qui ne permet pas des compositions très complexes alors ça a certaines limites alors sur la composition normalement vous pouvez tout faire avec l'association par exemple de ce que je vous ai montré donc HTML, CSS et puis Printing, XML qui permet de transformer tout ça en PDF là vous pouvez faire à peu près tout ce que vous voulez ce qui va être compliqué notamment c'est sur la gestion des images tout ce qui est paramètres chlorométriques où là ça peut devenir un petit peu plus complexe c'est-à-dire que Printing, XML le gère à peu près bien d'autres solutions le gèrent pas encore tout à fait très bien c'est-à-dire que par exemple ça va dépendre en fait de comment vous voulez imprimer c'est-à-dire que si vous faites une version un site web par exemple vous gérez les images uniquement en RGB c'est très basique alors que si vous voulez faire du CMJN pour l'impression du coup il y a d'autres paramètres qui rentrent en ligne de compte et vous n'allez pas pouvoir traiter les images de la même façon et du coup là ça devient donc c'est dans le passage au PDF oui c'est ça exactement ça peut être compliqué après en termes de composition vraiment composition typographique type voilà vous allez faire des colonnes ou placer vos notes etc théoriquement vous pouvez tout faire en pratique ça devient beaucoup plus compliqué dès que vous avez effectivement des compositions très avancées ce qui ne veut pas dire que ce n'est pas possible mais c'est que l'effort pour le faire sera peut-être assez important j'aurais deux questions plutôt une réflexion et une question la première c'est les aspects juridiques que vous n'avez pas évoqués parce que tous ces allers-retours doivent poser des problèmes terribles sur le droit de la propriété littéraire artistique et d'autres droits etc et le deuxième problème tout ça c'est en ligne c'est avec des logiciels comme ci comme ça ça va durer combien de temps ? Alors pour la première question s'il y a des questions autour du droit d'auteur notamment sur des projets qui sont en ligne je pense que il faudrait aller voir la question des licences et des droits d'auteur qui sont spécifiés notamment sur les projets de The Getty ou d'autres le fait que ce soit en ligne à mon avis est très bien cadré et je pense qu'il doit y avoir un contrat spécifique avec ceux qui ont écrit les textes pour les images après c'est des prises de vue donc je pense que c'est surtout les droits des photographes et c'est pareil je pense que c'est relativement bien cadré après la question de combien de temps ça va durer c'est une très bonne question c'est à dire que aujourd'hui je pense que je regarde des designers graphiques dans la salle mais je pense que si on ouvre un fichier InDesign qui a plus de 5 ans je pense que c'est un peu délicat quoi je me trompe ? non voilà c'est à dire que la durée de vie d'un fichier elle est à peu près de cet ordre là et du coup c'était une des questions que se posait Getty aussi c'est à dire de se dire bah voilà on a des fichiers nous on travaille plutôt quand même dans le domaine du patrimoine artistique et culturel donc si on se retrouve avec des fichiers qu'on peut plus ouvrir dans 5 ou 10 ans ça pose un vrai problème et donc là dessus en fait l'avantage c'est que tout ce que je vous ai montré c'est à dire c'est une association de programmes avec des langages standardisés en fait potentiellement vous pourrez toujours les ouvrir c'est juste que ça vous demandera du temps mais vous pourrez toujours trouver un développeur qui va vous dire bah là par exemple le format a évolué donc tel programme que vous utilisiez avant ne fonctionne plus par contre moi je peux en écrire un qui va permettre de lire le fichier ce qui n'est pas totalement le cas avec des fichiers InDesign qui ont plus de 10 ans où là ça devient vraiment plus compliqué parce que vu que le logiciel est propriétaire vous ne savez pas comment en fait ça fonctionne vous ne savez pas comment le fichier est lu et interprété donc là c'est vraiment la force de la chaîne c'est à dire que ça pose des nouvelles contraintes en fait tout simplement c'est à dire que plutôt que de se dire on dépend d'un logiciel et il évolue et tant qu'on paye une licence ça va il faut juste penser à se mettre à jour tout le temps et prier pour que des fichiers de plus de 5 ans puissent être encore lisibles ben là du coup ça va être juste les compétences en fait que vous allez pouvoir mettre sur votre chaîne de publication donc de se dire ben voilà peut-être que si je suis une grosse structure et que j'ai les moyens ben je peux peut-être en fait tout simplement intégrer un designer développeur dans l'équipe qui va justement se charger de de gérer tout ça et de pouvoir aussi faire apprendre à ceux qui participent à toute la chaîne d'édition de savoir comment on modifie tel fichier comment on peut remplacer tel programme par tel autre et ainsi de suite donc après la question de la pérennité c'est que potentiellement là ce sera toujours lisible même s'il y a des évolutions technologiques c'est des standards qui seront toujours compréhensibles oui merci merci Antoine j'avais une question aussi par rapport à ce nouvel écosystème que tu as présenté et l'auteur celui qui va être le premier émetteur du contenu il va devoir s'habituer ou s'insérer dans un nouvel apprentissage que faire que des points doc où il faut qu'il apprenne plein de choses qu'il fasse une formation comme la tienne alors ça c'est très intéressant alors c'est vraiment l'un des points d'achoppement en fait notamment qui a rencontré Getty c'est à dire que eux ils sont formés en interne sur la petite équipe qui a travaillé sur le projet donc à 4 voilà ils ont appris en quelques jours à utiliser ces outils là ça a vraiment ça leur a appris juste quelques jours pour découvrir vraiment bien maîtriser les choses après il y a un aspect beaucoup plus complexe chez les auteurs en général parce que c'est les auteurs enfin c'est je pense tous les auteurs ont des pratiques numériques et informatiques diverses et variées et je pense que déjà c'est compliqué d'utiliser un traitement de texte moi j'ai du mal à utiliser un traitement de texte je trouve ça assez complexe ça évolue tout le temps l'interface change les boutons sont jamais au même endroit moi j'ai jamais réussi à me faire aux dernières versions de Word c'est à dire je sais faire avec les Word de je ne sais plus combien mais voilà et donc là ça veut dire effectivement qu'il faudrait réussir à montrer à un public très divers qui a un niveau technique vraiment très très divers à leur montrer quels outils ils peuvent utiliser tout à l'heure je vous ai présenté le format Markdown et l'avantage de Markdown notamment c'est que vous pouvez l'utiliser vous pouvez l'utiliser avec plein de logiciels différents c'est à dire que là moi je l'ai utilisé avec ce qu'on appelle un éditeur de texte ou un IDE c'est à dire c'est vraiment quelque chose qui est fait pour plutôt pour écrire du code faire de la programmation mais vous pouvez utiliser d'autres logiciels il y en a un qui s'appelle Tipora par exemple qui permet d'écrire en Markdown qui ressemble plus à un traitement de texte hyper simplifié c'est à dire vous avez peu de boutons voilà il y a fichier enregistré exporté enfin vous retrouvez les mêmes fonctionnalités vous sélectionnez le texte pour le mettre en italique du coup il vous met automatiquement les petites étoiles les choses comme ça du coup il y a des interfaces qui existent elles ne sont pas encore peut-être suffisamment accessibles pour n'importe quel public et puis ça demande quand même un apprentissage parce que c'est un nouvel environnement c'est aussi il y a une certaine rigueur à respecter pour que ça fonctionne bien donc je pense il y a encore beaucoup de choses à faire on pourrait imaginer en fait des espèces de traitements de texte simplifiés au maximum qui soient plus basés sur le principe de ce qu'on appelle le WYSIWY c'est à dire ce que vous voyez c'est ce que vous obtenez je mets en gras je vois que c'est en gras là si vous mettez en gras vous n'avez pas forcément la correspondance et donc ça c'est plutôt ce qu'on appelle un WYSIWY c'est à dire que ce que vous voyez et pas ce que vous obtenez mais ce qui est signifié c'est à dire que là vous voyez que vous faites de l'italique on appellerait ça de l'emphase ou du gras ou du niveau de titre et donc du coup il y a sûrement quelque chose à créer plutôt par des designers là pour le coup pour essayer de créer des interfaces qui soient accessibles à tout le monde au jour d'aujourd'hui les auteurs avec justement cette pluralité n'ont pas cette capacité ah si si il y en a qui l'ont si si il y en a qui l'ont mais tout le monde ne l'a pas c'est à dire que c'est déjà compliqué de travailler et de se mettre d'accord sur l'utilisation commune d'un traitement de texte ça serait aussi compliqué de travailler avec un logiciel qui lit des langages de balisage léger ça c'est sûr et puis je pense qu'il y a un truc qui fait un peu peur c'est à dire que on sort d'un confort que créent aussi les logiciels de traitement de texte classique et ils le créent de façon totalement consciente c'est fait pour aussi qu'on reste dans ces univers là qui sont créés par des soit pour libre office par des on va dire des communautés plutôt libres ou par des grandes multinationales pour Microsoft Word mais je pense que le passage n'est pas impossible moi quand je vois des universitaires travailler avec des éditeurs XML très très compliqués etc et qui le font quand même je me dis que peut-être que des auteurs pourraient utiliser des outils assez simples juste de rédaction comme ceux qui permettent de faire ça mais c'est vraiment je pense que là ça se joue et aussi pour les éditeurs c'est à dire qu'après si on déplace si on continue dans la chaîne intégrer ce type d'outils pour un éditeur c'est quand même un sacré investissement en termes d'apprentissage etc c'est quand même une grosse révolution c'est à dire qu'avant on avait un outil qui marche très bien un logiciel de publication incité par ordinateur si l'éditeur sait s'en servir en fait il n'y a pas de raison en fait qu'il change qu'il aille apprendre quelque chose qui va lui demander un gros investissement en termes de temps donc du coup c'est un peu plus compliqué à modifier aussi de ce côté là je veux dire on peut partir d'un fichier Word alors potentiellement oui on pourrait aussi intégrer Word dans la chaîne c'est à dire qu'on pourrait se dire on part quand même d'un fichier Word et après on va jouer avec des exports des choses comme ça après ce qui est intéressant c'est de se poser la question de modifier quand même les pratiques et alors c'est facile à dire pour quelqu'un qui a le temps de tester des choses c'est moins évident pour un éditeur qui est pressé par le temps pour des questions aussi économiques mais c'est aussi essayer de modifier nos process en fait pour voir un petit peu ce que ça implique aussi de changer de logiciel d'avoir peut-être aussi une certaine horizontalité dans les échanges c'est à dire que du coup si l'auteur ne sait pas utiliser un logiciel de publication incité par ordinateur il y a un moment il sort en fait du processus de fait parce qu'il ne peut plus intervenir facilement sur le texte alors que là si on utilise des logiciels que tout le monde peut maîtriser potentiellement du coup ça réintroduit aussi un niveau de maîtrise égal sur tous les intervenants on continue les questions merci pour votre présentation moi j'aurais une question sur l'édition scientifique en ligne puisque maintenant on a pas mal d'articles qui sont présentés dans des revues qui sont nativement en ligne et on n'a pas forcément ce type de de chaînes éditoriales en fait qui sont mises à disposition des fois sur Framasoft on a des offres de livres scientifiques qui sont présentés un petit peu comme ça mais vous avez pensé à des offres enfin quelque chose une chaîne un peu plus complexe qui pourrait intégrer éventuellement sans intégrer le latex mais de quoi faire des équations de quoi alors sur l'édition universitaire c'est très intéressant parce que effectivement c'est pas vraiment les mêmes besoins c'est à dire qu'on va avoir comme vous le disiez des formules mathématiques on va avoir des données voilà on peut avoir des schémas des diagrammes des choses plus plus complexes en termes de structuration alors là moi ce que je vous en ai montré par exemple c'est Markdown donc Markdown c'est assez basique il y a du niveau de titre du grade italique de la liste à puces de la liste numérotée et des notes de bas de page et l'intégration d'images donc en tout il y a sept balisages différents à apprendre c'est vraiment pas beaucoup et c'est assez limité en fait si vous voulez mettre en composé ou structuré plutôt un texte assez riche du coup il y a d'autres langages qui existent par exemple il y a un langage qui s'appelle AsciiDoc qui là est beaucoup plus beaucoup plus riche et on peut en plus intégrer des fonctionnalités qui viendraient d'autres programmes c'est à dire qu'à la limite vous pourriez relativement facilement intégrer des formules mathématiques au format LaTeX dans de la AsciiDoc sans trop de problèmes du coup vous alors qui connait LaTeX ici ? Alors LaTeX c'est juste un moyen en fait de structurer de composer un texte alors c'est très très verbeux c'est à dire que vous allez avoir des barres obliques partout avec des n des points etc donc c'est assez complexe à maîtriser et du coup là ce qui pourrait être fait pour éviter de passer par LaTeX c'est justement utiliser un langage de balisage léger qui se rapproche de celui-là et puis d'intégrer quand on en a besoin juste à un moment précis une formule mathématique pour avoir le rendu le plus efficace possible dans le langage qui cette fois est beaucoup plus complexe donc on pourrait associer des choses comme ça avec des langages de balisage légers qui sont un peu moins légers que ce que je vous ai présenté ici avec Markdown par exemple et puis après on pourrait aussi avoir alors c'est là aussi où on a quelque chose d'intéressant qui va intervenir c'est à dire que on peut prévoir des extensions en fait à ce type de langage c'est à dire que par exemple les deux projets que je vous ai montrés à chaque fois ils utilisent ce qu'on appelle un générateur de sites statiques c'est à dire que ils prennent en fait tous les fichiers Markdown et ils vont en fait automatiquement les transformer en fichiers HTML organisés c'est à dire que du coup vous allez avoir pour le chapitre 1 un fichier HTML qui va être lié par une table des matières au chapitre 2 et ainsi de suite et du coup ce générateur de sites statiques vous pouvez intégrer des fonctions particulières vous pouvez dire à tel endroit par exemple plutôt que d'intégrer juste une image je veux une image avec une légende très précise ou dans cette légende je vais avoir un auteur un éditeur etc voilà ou par exemple moi ce que je fais aussi c'est l'utilisation d'autres outils qui vont venir se connecter à ce générateur de sites statiques pour gérer par exemple une bibliographie avec un standard de référence bibliographique particulier pour justement avoir une bibliographie qui soit vraiment carrée et très très propre pour pouvoir gérer mes citations donc en fait vous pouvez imaginer comme ça l'association du coup vous allez pouvoir enrichir des formats comme celui-là qui sont à la base extrêmement légers est-ce que vous avez pensé à un prochain niveau qui serait d'intégrer ces chaînes directement à des notebooks scientifiques de type Jupiter Hub c'est-à-dire on a toute la démonstration scientifique et qu'on intègre la documentation après dedans vous avez déjà réfléchi à ce genre de choses ? alors il y a un projet qui va peut-être vous intéresser c'est ça c'est Distil c'est une revue en ligne sur le machine learning très largement financée par Google notamment et en fait alors je le dis parce que ça compte quand même aussi dans la façon dont est construit le modèle donc c'est des articles académiques avec comité scientifique etc donc des modalités aussi pour pouvoir proposer des articles et retenir voilà et donc du coup là vous avez à chaque fois des articles qui sont disponibles uniquement en ligne donc sous forme de pages web et vous allez avoir en fait des schémas donc là qui ne sont pas interactifs vous avez juste des schémas tout court et puis là vous allez avoir des schémas interactifs qui vous permettent de tester en fait des choses voilà vous allez pouvoir à chaque fois faire varier par exemple ici un curseur pour comprendre un petit peu comment une intelligence artificielle reconnaît ou non des images voilà etc etc et même le système de révision en fait intègre quelque chose d'assez particulier puisque tous les tous les articles sont versionnés donc ils sont en fait sur un dépôt sur la plateforme GitHub et donc si l'auteur veut proposer un article à la revue il est obligé de proposer en fait l'article selon un modèle très défini et du coup il va y avoir un certain nombre d'échanges à chaque fois directement sur cette plateforme là alors peut-être ça ne vous parle pas du tout ce que je suis en train de vous dire du coup je vais vous montrer c'est à dire qu'à chaque fois que vous avez un article voilà vous avez en fait les sources qui sont disponibles donc sur un dépôt GitHub dédié voilà et donc vous allez pouvoir voir ici en fait ce qu'on appelle les commits c'est à dire les sessions de travail sur l'article et à chaque fois vous allez avoir un certain nombre de choses donc là c'est pas très important mais par exemple là on sait qu'ils ont fixe typo c'était pour corriger un problème de typo de l'article et puis on peut voir en fait on peut trouver ici toutes les interventions sur le texte voilà voilà par exemple là la mise à jour des affiliations etc là ils se sont trompés dans l'ordre des citations donc ils l'ont refait par année donc là il y a des jeux aussi tout simplement de style de mise en forme de l'article et donc vous voyez que là tout est tracé avec différents intervenants à chaque fois voilà c'est à dire que du coup là quelqu'un a rajouté une citation de Carl Sims de 1991 et donc là vous avez des profils de toutes les personnes qui sont intervenues dessus et ça ça pose vraiment une nouvelle question c'est que du coup on va avoir en plus de l'article en lui-même c'est qu'en utilisant ces méthodes là c'est à dire qu'en mettant à plat tout le contenu etc on peut avoir aussi tout l'historique de l'article alors ce qui pose plein de questions c'est à dire comment on fait pour citer un article qui potentiellement peut bouger tous les jours ça ça devient beaucoup plus compliqué à gérer mais en tout cas c'est ce qu'il a essayé de faire dit ce style je ne sais pas si j'ai répondu à la question oui bonjour je voulais savoir concernant le référencement en fait pour une édition universitaire par exemple qui est publiée sur Open Edition on a un référencement qui est offert par la plateforme qui est très important une institution qui publierait sur une branche de son site internet une publication électronique comme ça qu'est-ce qu'il faudrait qu'elle fasse pour que les lecteurs potentiels sachent que ça existe en fait après les modèles que je vous présente là c'est plutôt des modèles de conception et de fabrication qui ne remettent pas forcément en cause des modèles de diffusion des textes c'est à dire que par exemple Open Edition intègre pas mal de choses des éléments que j'ai montré ici ils sont obligés un des gros des grosses contraintes pour Open Edition c'est que eux ils se confrontent vraiment à une réalité c'est qu'ils sont obligés d'utiliser un traitement de texte parce que s'ils commencent à dire aux auteurs vous avez utilisé Markdown ou toute autre chose ils savent qu'ils vont les perdre en chemin donc c'est pas possible pour l'instant de travailler comme ça pour eux je pense après ce qui est intéressant aussi avec ce type de modèles que je vous ai présenté c'est qu'on peut prévoir aussi plusieurs lieux en fait plusieurs espaces de publication c'est à dire qu'on pourrait se dire ben voilà peut-être qu'on va faire une version numérique qui sera une version site web de l'éditeur lui-même sur son propre site ce qui empêche pas aussi d'avoir une diffusion parce que du coup là on fait un nouveau format ce sera peut-être un export XML par exemple pour une plateforme comme Open Edition qui lui va pouvoir le diffuser sur sa propre plateforme et du coup là ça ouvre aussi des perspectives pour les éditeurs de se dire ben en fait on peut rester un petit peu maître même si on a une publication sur des plateformes comme Kern.info ou autre on peut aussi le publier chez nous si on le souhaite en sachant qu'après en termes de référencement vous pouvez jouer sur des aspects très techniques de dire quelle est la version en fait originale que vous allez privilégier et là ça va dépendre aussi des contrats de diffusion je pense qu'Open Edition ce sera peut-être pas pour que vous ayez votre propre version en ligne mais vous pouvez le négocier et peut-être par contre elle dira ben en termes de référencement on préfère sortir les premiers être le plus visible donc vous vous aurez quelques contraintes techniques à dire ben finalement la version originale la plus importante c'est pas la nôtre même si nous on la met en ligne il y a de plus en plus de chercheurs notamment par exemple qui publient sur leur propre site les articles qu'ils produisent pour des revues qui sont par ailleurs disponibles sur des plateformes payantes ou autre et ça je trouve ça intéressant de se dire qu'en termes de stratégie il y a plutôt intérêt à essayer de diffuser décémer le plus possible et ces méthodes là permettent de l'envisager en tout cas je sais pas si j'ai répondu à votre question alors est-ce qu'il y a une question tout d'abord merci pour votre votre intervention je voulais vous demander si vous avez travaillé sur l'intégration de contenu audiovisuel dans l'édition numérique sur le web et sur les lectures transmédias qu'on pourrait avoir maintenant des livres alors ce que j'ai peut-être pas dit c'est que moi je bidouille un peu des choses je regarde comment ça marche etc pour l'instant moi j'ai pas produit réellement en fait de publication avec ce type de format là enfin pas tout seul en tout cas j'ai pu le faire avec d'autres personnes mais je je me prétends pas ni éditeur je suis pas ni éditeur ni développeur ni designer graphique mais je travaille avec toutes ces personnes là pour la gestion de la vidéo ce qui est compliqué c'est que souvent en fait on va être obligé de faire du web c'est à dire que embarquer de la vidéo sur d'autres versions numériques c'est un petit peu compliqué certains éditeurs ont tenté je sais pas il y a eu par exemple une version enrichie ou plutôt un documentaire associé au livre Le Petit Prince qui avait été proposé par Ganimard je crois en version numérique du coup ça posait tout un tas de problèmes parce qu'il y avait plein de vidéos intégrées notamment des entretiens ou des petites séquences vidéos dans un livre numérique au format EPUB le problème c'est que le livre numérique il devait faire je sais pas 500 mégas donc tout de suite ça pose un problème c'est qu'au moment où vous allez l'acheter et le télécharger si vous êtes sur votre téléphone en 3G 500 mégas bon c'est un peu long et puis en plus ça peut vous coûter cher si vous n'avez plus beaucoup de data sur votre forfait donc ça pose un certain nombre de problèmes c'est pour ça que j'ai l'impression que moi toutes les expériences qui vont plutôt vers la vidéo l'idée ça va être plutôt de l'intégrer sur des versions web parce que c'est plus simple à gérer ou alors des formats qui sont peut-être moins utilisés comme des formats spécifiques pour l'iPad par exemple mais qui du coup ne permettent pas une diffusion aussi large que si on fait un format standardisé comme le format IPUB je ne sais pas si je réponds à votre question en fait si bonsoir je vais peut-être être un peu hors sujet en tant que lectrice moi je consomme des livres sous 3 formes sous forme papier sous forme numérique et aussi depuis 2 ans maintenant sous forme audio donc ça c'est un format que tu n'as pas évoqué je comprends qu'il est un peu particulier mais alors moi en tant que lectrice vraiment je rêve d'avoir des offres multiplets et de pouvoir naviguer entre le livre papier que je vais avoir envie de lire à un moment ou à un endroit précis et puis passer à la version numérique parce que j'ai une recherche à faire ou que je veux surligner des passages et des commentaires et puis passer à la version audio parce que quand je suis dans les transports en commun et que je change 4 fois de transports en commun pour faire mon trajet quotidien c'est quand même drôlement pratique d'avoir le livre dans les oreilles est-ce que ce sont des choses qui sont en train d'émerger ? Alors par version audio c'est une version lue par des comédiens ? Oui c'est ça Oui parce qu'après il y a différentes versions audio il y a des versions audio Oui la version lue automatiquement je n'ai pas testé mais je crains que ce ne soit pas encore tout à fait agréable c'est très utilisé par les personnes déficientes visuelles qui du coup elles vont plutôt utiliser des synthèses vocales donc si vous n'avez jamais testé essayez c'est très très particulier après ça demande un petit apprentissage et après vous pouvez les utiliser et surtout en fait ce que font ces personnes qui ne peuvent pas lire de texte c'est qu'elles accélèrent la voix ça parle extrêmement vite c'est vraiment si vous avez l'occasion vraiment d'essayer si vous avez notamment un iPhone ou un iPad vous pouvez le faire facilement Moi j'utilise le ralentissement pour écouter des contenus en anglais et avoir un peu plus de chance de les comprendre En tout cas ce qui est intéressant pour les versions automatiques mais du coup ça peut l'être aussi indirectement pour les versions lues par des comédiens c'est qu'on va pouvoir structurer le texte c'est à dire que le texte il est lui-même structuré donc on sait qu'on est dans tel chapitre dans tel paragraphe on pourrait même identifier potentiellement chaque mot et chaque lettre et du coup ça permet déjà de se repérer dans un texte balisé ce qui permet aux synthèses vocales donc ces synthèses automatiques de pouvoir lire le livre et de dire je veux lire le chapitre 2 et voilà et pour les versions audio lues par des comédiens on peut aussi structurer il y a des formats spécifiques qui permettent de découper en fait un fichier type MP3 par exemple en plein de petits fichiers et de pouvoir s'y retrouver et ce qui est intéressant c'est que du coup on peut assez facilement synchroniser aussi différents types d'applications de lecture par exemple je ne sais pas moi une application de type lecture livre numérique où on va lire le texte et puis peut-être qu'on va changer d'application pour écouter la version audio lue par un comédien et on pourrait imaginer qu'il y a un dialogue entre les deux et que parce que la version audio est balisée et que la version texte est balisée on pourrait passer de l'une à l'autre très facilement et puis après pour les versions imprimées soit on sait à quel niveau on est mais après on pourrait aussi imaginer ça se fait un peu moins actuellement mais on pourrait imaginer de scanner la page et aujourd'hui on peut être en mesure de fabriquer des outils qui juste en scannant la page et en reconnaissant la structure de la page je vous montre un livre comme ça de reconnaître de savoir de quelle page il s'agit et vous pourriez commencer votre lecture sur un livre imprimé prendre en photo et là hop il vous met la version audio puis il a la bonne page donc ça ça pourrait être possible ça serait faisable après je pense que c'est pas le cas non pas pour des questions techniques mais plutôt pour des questions de droit où du coup c'est un peu compliqué d'acheter plusieurs versions en même temps et du coup que les différents diffuseurs des différentes versions s'accordent c'est-à-dire qu'aujourd'hui par exemple en France vous pouvez pas vendre vous pouvez pas faire de vente couplée vous pouvez pas vendre une version imprimée avec une version numérique ensemble vous êtes obligé de séparer les deux versions ceux qui le font sont un peu limite même si je pense que il y a d'autres d'autres problèmes à régler dans le domaine du livre ou de l'édition numérique mais du coup vous avez pas le droit de le faire en théorie vous pouvez pas vendre les deux en même temps ce qui est fort dommage parce que moi j'achète surtout la version imprimée mais des fois pour travailler aussi sur un texte j'aimerais bien avoir la version numérique plutôt que de taper des citations ou de me balader dans le texte plus facilement je me permets de rebondir sur cette remarque parce que justement c'est peut-être un peu la seule limite pour l'instant de ce que vous nous montrez c'est qu'en fait on a l'impression par rapport à ce que vous nous avez montré qu'on peut pas commenter on peut pas s'approprier du coup le texte par exemple moi je travaille beaucoup pour mes recherches avec des pdf je pense comme tous les gens qui font des recherches parce que ça me permet de surligner de faire des commentaires et tout ça et en fait sur une version web est-ce qu'on peut en fait travailler sur le texte de la même façon et auquel cas est-ce qu'on risque pas d'un peu manger les versions précédentes enfin je sais pas comment dire mais peut-être que je l'orthographe mal il y a un truc qui s'appelle Hypothesis si vous connaissez pas il faut absolument que vous l'utilisiez voilà donc vous pouvez l'utiliser comme une extension en fait de votre navigateur et ça vous permet en fait d'annoter n'importe quelle page web et de synchroniser vos annotations et dès que vous retournez sur la page web il sait que vous aviez consulté telle page web si vous utilisez ça et Zotero je pense que après vous êtes bien enfin c'est voilà après moi je l'utilise pas parce que je sais même pas pourquoi je l'utilise pas en tout cas c'est vraiment un outil extrêmement pratique qui va pouvoir identifier dans une page web l'endroit où vous vous situez aussi et quelle partie vous annoter etc vous avez aussi des gestions de version je crois il peut reconnaître sur quelle version de la page web vous étiez si la page web change entre temps vous pouvez sauvegarder les notes les exporter le connecter à plein d'autres choses et puis si vous vous avez aussi un site web vous pouvez ajouter une petite extension ce qui fait que les personnes qui arrivent sur votre site peuvent utiliser par défaut Hypothésie c'est déjà installé dessus et du coup ça peut remplacer le traditionnel commentaire sur des carnets de recherche en ligne ou des choses comme ça du coup vous allez pouvoir intervenir non plus à la fin du texte mais sur n'importe quel terme parce que vous pouvez surligner et commenter le texte du coup là vous avez un moyen pour annoter le web après ce qui est compliqué c'est toujours pareil c'est de passer d'un support à un autre c'est à dire si vous lisez sur une liseuse des livres numériques au format e-pub et que vous avez un système d'annotation sur la liseuse ça va être très compliqué de le connecter de le brancher avec ce type d'outil là et même chose avec un livre papier du coup là aussi ça devient compliqué de jongler entre les différents formats une dernière question 19h30 oui bonjour je voulais savoir si des éditeurs ou des institutions français s'étaient intéressés à quoi ailleurs s'il y avait un peu de fortune de réception si ça avait du succès et si on pouvait l'utiliser sans l'aide du Getty si ça marche bien on va dire sans quoi ? sans l'aide du Getty on peut être complètement autonome ah oui aujourd'hui on peut l'utiliser sans l'aide du Getty toute la documentation n'est pas en ligne mais il y a pour quelqu'un qui serait très motivé il y a tout ce qu'il faut là vraiment il y a tout ce qu'il faut pour l'utiliser totalement ça il n'y a pas de problème ce que m'ont dit les personnes du Getty c'est que là ça commence à vraiment prendre au niveau Amérique du Nord il y a vraiment beaucoup surtout des musées parce que c'est plutôt des maisons d'édition de musées qui s'y intéressent donc là je pense qu'il y a plein de musées qui sont en train de tester la chaîne eux ils ont fait plein de webinaires en ligne des petites conférences en ligne où les gens testent l'outil ils montrent comment ça marche ils commencent aussi à faire des formations par-ci par-là et puis en France oui par exemple moi je vais travailler avec un musée de Toulouse sur un projet on va essayer justement d'appliquer alors je ne sais pas si on va utiliser exactement ce qu'a mis en place Getty Publications mais en tout cas ce sera les mêmes types d'outils après il y a plein plein de questions qui se posent surtout très techniques mais qui du coup soulèvent aussi des questions de gouvernance de qui va apprendre à utiliser les outils et comment comment on fait dans deux ans si on veut publier un nouveau livre ou s'il n'y a plus personne voilà donc c'est à dire qu'il faut documenter ce qu'on fait entre temps il y a plein de choses à mettre en place et ça pose surtout beaucoup de questions ce qui moi je trouvais passionnant c'est un peu compliqué parce que du coup il faut quand même produire des choses dans un temps limité mais en tout cas il y a des projets qui commencent à naître autour de ces de ces modes de conception et de fabrication après je pense que c'est très particulier aussi parce que Getty pour une partie de ses activités d'édition a quand même une volonté de rendre public tout ce qui publie c'est à dire à la fois les données donc par exemple être dans un processus open data par exemple voilà tous les données issues du catalogue les images même chose etc et c'est quand même pas le cas de la majorité des éditeurs qui ont besoin de vendre des livres et qui vont pas avoir trop intérêt à rendre disponibles toutes les versions on va dire gratuitement donc c'est quand même des démarches très particulières et je pense aussi et c'est pas ce qui a fait totalement Getty c'est qu'à mon avis il y aurait intérêt aussi à faire une version imprimée qui soit beaucoup plus luxueuse j'ai envie de dire c'est à dire de faire vraiment des très beaux livres parce que là celui qui est à 130 dollars je pense que c'est une couverture souple assez basique on pourrait imaginer des livres vraiment avec un façonnage particulier une relure qui soit pas indocolée une couverture gaufrée par exemple des choses qui font que l'ouvrage papier va être assez cher et qui du coup va représenter aussi un vrai intérêt pour le public qui est pas juste de voir une collection de lampes en terre comme c'est le cas actuellement pour The Getty je pense que ça ce serait intéressant aussi d'imaginer alors c'est ce qu'avait fait certains ce que vous pouvez dire dans le livre d'Alessandro Ludovico c'est qu'il y a des auteurs et des éditeurs qui avaient imaginé ça c'est à dire faire une version un peu low cost imprimé type livre de poche impression à la demande et puis de faire une version beaucoup plus luxueuse avec je sais pas moi une couverture sérigraphiée un tirage limité signé enfin il y a plein de choses à imaginer je pense à partir de ça et ce qui est intéressant c'est que ce modèle là il permet de l'envisager plus facilement merci beaucoup à moins qu'il y ait une dernière question juste à la fin sinon je clôture cette première séance des lundi numérique merci à tous en tout cas encore merci Antoine et donc au mois prochain on invitera monsieur Béguet qui est responsable du portail urbaniste qui est un portail fédéré des services d'archives du service de l'architecture des musées et des archives de la ville de Toulouse dans une approche cartogéo-spatiale géo-historique plutôt merci merci